Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de le 19h à 21h de lundi à vendredi. Paul Biya vient d'ordonner la suspension du processus d'attribution du terminal à conteneurs à Thiel, Terminal Investment Limited. Dans cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République au directeur général du port autonome de Douala, Ferdinand Gongo demande clairement à Cyrus Senghor d'attendre les conclusions définitives de l'affaire APM Terminal BV et Bolloré SA contre le port autonome de Douala, Bonabéry, pendante au tribunal administratif littoral à Douala. Au cœur du problème, une affaire de gros sous, mais aussi et surtout un processus d'attribution de la concession bancale. Le concessionnaire sortant APM Terminal BV et Bolloré SA se plaint d'avoir été écarté dès la phase de présélection. Il va saisir le tribunal administratif de Douala et le 19 septembre dernier, Cyril Bolloré saisit Paul Biya en vue de solliciter son arbitrage sur ce qu'il qualifie de traitement injuste. Tout à l'heure à 21h, c'est la grande édition d'Information du jour. Le 21h qui vous sera une fois de plus présenté par Nadine Yambour. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Suspension de la concession du terminal à conteneurs du plan autonome de Douala. Que devrait-on comprendre pour en parler ? Je suis ce soir en plateau avec Elie Tchepman. Bonsoir Elie. Bonsoir Serge. Bienvenue une fois de plus. Merci pour l'invitation. Voilà, Elie Tchepman. Je tiens à dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. Oui. Et j'ose espérer, puisque vous m'avez invité aujourd'hui sur le plateau avec des journalistes. Oui. Et mon très cher frère qui sort de prison. J'espère qu'on m'a l'accoutumé. Le débat sera plus gentil et à l'abri des hommes politiques. Pourquoi vous dites plus gentil ? Parce que j'ai l'habitude de regarder votre plateau. Chaque fois qu'il y a des hommes politiques, ça va d'un camp à l'autre. Ah oui, vous étiez là la dernière fois. Vous avez oublié de le dire. À côté de vous, Albert Natola ici. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je salue mes copanélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de Kinors de Télévision. Je salue également et tout particulièrement les populations de l'arrondissement de Bala. C'est du côté du département de l'Alekié dans la région du centre. Où justement nous avons un problème. Nous avons un pâtiment culturel et matériel qui est entre ces dégâts de là-bas. Il s'agit du palais royal de M. Atteba Hébé. Je crois qu'il s'agit là d'un cas qui devrait intéresser le ministère des Arts et de la Culture. Ok. Bonsoir Jean-Semé. Bonsoir à vous M. Autour. Bonsoir à tous les copanalystes et bien évidemment aux inconditionnels de votre plateau. Voilà, vous mettez ce... J'ai fait appel à vous ce soir parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur le dossier. Et puis allez pleurer. Oui, tout à fait. Parce que je suis d'abord un journaliste qui suit l'actualité économique de Boutambo. Et le dossier Bolloré à PMT contre le port autonome de Douala ne m'a pas échappé. Je le suis de Boutambo. Et j'espère pouvoir apporter des déclarages conséquents sur la question. Voilà, il va nous rejoindre dans un instant. Lui, il nous vient de Yaoundé. Lui, c'est Serge Aimé Bicoy qui sera sur ce plateau avec nous. Mais en attendant, son siège est occupé par André Blaise et Sama. Bienvenue combattant et Sama, c'est ça ? On va dire résistant. Oh, résistant ! Il faut qu'un résistant résiste avec un peuple. Oui. Lorsque mon professeur qui est ici sur le plateau d'informatique, M. Elie... Elie Tubman ? Ah bon ? Oui, il dit me service. C'est du côté de la rue qui portait le nom Franqueville. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et quand il avait initié cet établissement, c'est grâce à ses ordinateurs que je me suis très vite intéressé à l'outil informatique. Et il m'avait même donné la possibilité de ne pas payer les cours. Donc je profite pour le remercier tout en disant merci d'abord à tous ceux qui m'ont aidé à résister pour sortir de prison. Tous ceux qui m'ont aidé. À tous ces internautes. À tous ces Camerounais de la diaspora. À tous ceux qui sont venus en prison. Je parle de M. Félix, un malvoyant, qui certainement nous regarde. Je parle de ma maman. Puisque j'ai été sorti de prison sans que je n'ai le droit de rendre visite à tous ceux qui sont venus m'accueillir. On m'a sorti comme si j'étais quelqu'un qu'il fallait aller projeter. Comme à l'époque de la pilote de manga à qui j'ai rend hommage. Oumimi me faut. Parce que ça ne m'a pas plu. Que ma famille vient très nombreuse à la sortie. Et que personne ne me voit. Mais qu'au cellulaire de la 16R, Banjo, Et tous étaient surpris. On est venus, on m'a dit voilà. Donc, monsieur le professeur, je ne peux pas être gentil avec les hommes qui ont honte de laisser Issamar sortir de prison. On m'a enfermé. Je ne leur ai pas demandé de m'enfermer. Aujourd'hui, ils ont honte de me laisser sortir. Normalement, comme tous les autres prisonniers. Et ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas être gentil avec ceux qui ne sont pas gentils. Ruben Omniobé n'avait jamais été tendre vis-à-vis de ces colonialistes et ces hommes de main de la colonisation. Ok. Je vais rendre hommage à toutes ces personnes qui oeuvrent pour la disposition des Camerounais. À eux-mêmes s'autodéterminer. Et non à ceux qui veulent que nous soyons esclaves et des nègres de service. André Blazissama, vous avez passé la période qui va du 28 février 2019 à aujourd'hui, 25 octobre 2019, à la prison centrale de Douala, New Bell. Qu'est-ce qui vous y amène cette fois-ci ? Parce qu'il faut dire que vous étiez déjà en 2015, 2016, ça c'était la troisième fois, 2019. Vous comprenez très bien que l'exécutif du Cameroun continue de tenir la justice au Cameroun. Quel est ce pays où on peut avoir des juges qui estiment qu'un monument d'un colon ? C'est-à-dire une personne qui a mis les Camerounais à genoux. Ce monsieur qui est un capitaine, qui n'est même pas général. On me dit que c'est un bien public camerounais. Jusqu'à ce que les juges osent dire que c'est un bien public. Et quand j'insiste de leur faire comprendre, voilà l'histoire de monsieur Philippe Haute-Clocque, qui est désormais appelé Leclerc. On a le général Leclerc, il y a un des lycées générales Leclerc. Mais c'est un colon. Et je ne me base rien que sur la pensée de ceux qui sont morts, pour que nous soyons aujourd'hui avec des dirigeants qui sont noirs, comme le gouverneur. Et je lui demande de ne pas aller inaugurer une fois de plus ce monument, comme il a l'habitude de le faire le 11 novembre prochain. Sinon, je retournerai en prison. Puisqu'il s'agit de... C'est-à-dire que vous allez encore détruire ? Bien sûr. Monsieur Serge Alain Routou, la vérité est très... Vous allez encore détruire ? C'est ça que vous dites ? Nous ne pouvons aucunement laisser les traces de colons sur nos places publiques en train d'être célébrés. Il est temps de dire, moi j'ai une responsabilité aussi générationnelle. Donc, vous dites que vous voulez repartir en prison, c'est ça ? Que le juge vienne en débattre sur le plateau de télévision Equinox. Moi, je souhaite que le délégué du gouvernement Tonnet-Tonnet-Fritz vienne en débattre. Comment pouvez-vous accepter, après 60 années prétendues d'indépendance, que nous soyons encore, au lieu d'inaugurer le monument de Ruben Mouyabé, de Félix Moumier, des anglophones, notamment Django Fonchaki, disait « Pendant plus de 40 ans, notre pays a été divisé en trois parties différentes, régis simultanément par des puissances européennes différentes. Tout le monde connaît le caractère fondamental et les différences qui existent entre les systèmes français et britanniques de gouvernement et de conduire les affaires publiques en général. Il voulait qu'on se sépare de la tutelle des deux pays occidentaux. Mais ce ne sont que les francophones qui continuent de célébrer. Vous voyez le sujet de votre soir. Que fait-il ? Pourquoi ne pas donner la place à ceux qui sont également anglophones ? Si réellement le Cameroun a été commandé par les occidentaux français, les occidentaux anglais, on devrait entendre aussi le nom de quelqu'un qui vient de la partie anglaise et qui dise « Moi aussi je m'appelle Wilson ou bien Churchill et je suis en train de solliciter les marchés. » Mais il y a cette discrimination. Si on suit ce que les pairs de la partie anglophone demandaient, on devait se séparer de cette tutelle occidentale et maintenant commencer à nous autodéterminer. M. Sergent Lautour, voyez-vous, la colonisation doit être considérée comme Emmanuel Macron le disait, un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, il est temps pour tous les patriotes camerounais de ne plus rester en marche, mais de se meuler. Parce que nos pères ne sont pas morts pour nous, pour rien. Nos papas ne peuvent pas mourir et que, regardez à quoi ressemble la tombe de Ruben Mnobé. Allez voir le monument qu'on a voulu mettre et qui a été fabriqué à Fumban. Vous vous rappelez, vous avez envoyé des reporters faire un papier là-dessus. La venue Mnobé n'a pas de monument parce que le gouverneur préfère restaurer rapidement le monument du général Leclerc pour le 14 juin. Mais ils sont partis avec le délégué. Je leur dis, chers soumis à la France, vous pouvez le faire. Mais sachez que nous, le peuple, nous allons continuer de servir nos héros. Parce qu'un peuple ne vit pas avec ses bourreaux. Nous vivons avec nos héros. Oui, on va sortir par là également, André Blaise et Samara, vos conditions. Décrivez-nous un peu vos conditions de détention pendant cette période qui va du 28 février au 25 ans. Serge, alors je vais remercier d'abord tout le système pénitentiaire camerounais parce qu'ils sont des patriotes. Je salue encore que ce soit le régisseur C.C. Dacier et toutes les autres personnes. Vous voyez, la prison est devenue pour moi comme une identité. Donc sur ma carte d'identité, désormais, je me conseille comme informaticien. Mon professeur, je m'excuse, je ne suis plus élève de l'informatique puisque j'ai beaucoup appris dans ce que vous m'avez permis. Actuellement, mon identité, c'est prisonnier. Donc il faut que les Camerounais comprennent que la prison est devenue un lieu où je me sens à l'aise parce que les Camerounais qui sont là-bas sont patriotes. Que ce soit les gardiens de prison, ils ne dérangent pas ceux qui viennent me rendre visite. Je félicite encore tous ceux qui se battent comme mon chef, celui de M. Panjo. Vous vous regardez ensemble ? Oui, 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 Panjo et puis M. Ils sont très nombreux, c'est lui qui m'a fabriqué ce... Bref, la prison doit être productive, M. Serge Alain O'Toole. Rendez-vous compte, les conditions de nutrition ne sont pas faciles parce que l'effectif est très nombreux. Il est temps, quand on parlait de ces populations de prison, que nous puissions faire des prisons de production. On peut faire les livages, Panjo faisait les livages, il a fait la restauration. Donc, les anciens prisonniers peuvent aujourd'hui apprendre à cuisiner et sortir avec quelque chose qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire au moins faire les bons menus. Donc, Panjo, c'est lui qui... Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment les prisonniers sortent et ils sont comme ça. Non, c'est Panjo qui m'a vraiment mis un peu. Je préfère remercier encore une fois de plus tous les journalistes qui sont venus régulièrement. Armand Odom Jaleu qui a commis un livre. Monsieur, très grand homme qui est à côté de moi. Vraiment, je vous remercie au moment où il était à Ouest Littoral. Georges Semé a fait un grand travail qui mérite vraiment des félicitations parce qu'en même temps, il partait poser des questions aux délégués du gouvernement et c'est grâce à ces questions-reponses que nous avons pu avoir une avancée avec Avenue Mnobé et Monument Riben Mnobé. Donc, il y a des journalistes qui venaient et qui faisaient régulièrement des chroniques même lors des années de commémoration parce que chaque date d'anniversaire de nos héros doit aujourd'hui intégrer la commémoration. Parce que Félix Moumier, ça sera le 3 novembre prochain. J'ai bien sûr beaucoup entendu parler de l'avenue Françoise Fournier mais il faut également qu'on pense aux femmes de l'indépendance. Madame Marthe Moumier a été assassinée et mérite également que la ville de Douala fasse connaître son histoire. Donc, je suis très content des journalistes patriotes que notre pays continue dans ce sens parce que c'est important que nous nous appropriions cette vérité, ces idées de héros. Voilà, André Blaise et Saman, qu'est-ce que vous comptez faire ? À quoi vous allez vous atteler ? Oui, je vais remercier encore d'abord l'organisation internationale du côté de l'Allemagne qui a inscrit mon nom dans un livre qui est actuellement en deuxième année master en Allemagne. Il s'agit de l'initiative Perspective. Ils ont initié d'écrire l'histoire de la vie d'un héros d'une bande dessinée et c'est Saman. Donc, on va faire de la communication, de l'éducation, des conférences. On va sensibiliser les Camerounais à ne plus adorer leur bourreau parce que le système est si bien ancré dans la tête des Camerounais qu'on préfère adorer les bourreaux et détester nos héros. Et c'est une absurdité. Et le système a été très bien. Vous voyez un peu, M. Le Grand qui vient, je parle de Yves Le Briand, qui vient inaugurer un pont sur le Vouris avec des fondations qui collent aux fondations de l'ancien pont qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Moi, je vais le dire, même desservir que ce soit du côté de Bonaberry ou de Bonamoussadi. Mais le fait même qu'il oeuvre dans le sens de nous désintéresser à cette conférence qu'organisait le président Rousse-Poutine, c'est très doux, c'est dommage. Moi, je ne peux pas accepter que le président Poulbière, à mon nom, décore ce monsieur. Il ne mérite pas. Ce n'est pas mon nom dans tous les cas. Vous refusez la décoration ? Je suis citoyen camerounais. Recorder à Jean-Yves Le Briand, vous refusez ? Je refuse qu'on enlève le nom des Samas dans cette décoration. Ce n'est pas à mon nom qu'on l'a fait. Parce que ce monsieur, j'attends des réparations. Avec tout ce que les Camerounais savent de la guerre cachée aux origines de la France-Afrique, que Jean-Yves Le Briand sache que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas moins que les Algériens. Nous sommes également à la même hauteur de réclamer des réparations, comme le peuple allemand qui a également reparé les dommages d'intérêts sur le peuple nanibien. Merci André Blaise. Effectivement, on va vous laisser jouir de la liberté. En attendant que je retourne. Parce que c'est déjà payé. Oui, oui, mon mandat est là-bas. J'ai mon mandat en prison. Vous dites que vous retournez en prison ? Je retournerai en prison, Serge. Je crois que le gouverneur a décidé d'ouvrir, d'inaugurer encore et d'aller avec le Conseil de France sous le monument du général Euclèque. Je crois que ce 11 novembre qui approche, je serai encore là-bas. Donc je n'ai que quelques semaines. Ok, merci d'être venu nous accorder cette exclusivité. On va le dire comme ça, on va accueillir. C'est moi qui remercie grandement Equinox et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Matin, Tadjo, Daniel et Sissima, toute la diaspora. Merci beaucoup. Merci André Blaise et ça marche. On espère vous avoir avant le 11 novembre. Une fois de plus sur ce plateau. Évidemment, à travers l'acte d'hier, cette correspondance au directeur du portenant de Douala, est-ce que Paul Biya a sauvé Bolloré ? Est-ce que Paul Biya a sauvé Bolloré ? C'est difficile à répondre. Tout simplement parce qu'il y a, par rapport à ce problème, une réalité juridique qui existe. Ça veut dire qu'après le proie du marché, Bolloré a quand même porté plainte. Alors, que le président de la République suspende, ce serait un non-événement si ce problème n'avait pas été publié dans les réseaux sociaux. C'est ce qui fait du Cameroun un pays particulier. On se sens que si cette lettre qui est écrite par le président le même jour n'avait pas été publiée dans les réseaux sociaux, je crois que ce débat n'aurait pas la même ampleur. Donc, je ne sais pas. Mais non que ça ait été publié, qu'est-ce qu'on fait ? Mais écoutez, c'est pour ça que je parle d'un Cameroun tout à fait particulier parce que si je me situe dans la logique de risque dans laquelle j'ai de l'expertise, nous nous trouvons au Cameroun aujourd'hui dans une situation proche d'une poudrière. c'est-à-dire que chaque étincelle est susceptible de créer dans ce pays un désordre social. Alors, comment se fait-il qu'à la tête de l'État, une lettre qui est écrite se retrouve quelques minutes après dans les réseaux sociaux ? Avec le saut confidentiel très urgent. Vous l'avez bien lu. Alors, si l'on lit le contenu de la lettre, ça ne devrait poser aucun problème puisque tout simplement, ça dit attendez que la justice fasse le point et on va continuer, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais le fait que ça se retrouve sur les réseaux sociaux avec l'ampleur et la situation sociale que nous avons aujourd'hui, parce qu'on a déjà polarisé la réalité camerounaise, ça veut dire que, quel que soit ce que je dis même sur votre plateau, je suis susceptible d'être traduit par l'un ou l'autre d'une manière différente. Ce qui suppose que le fait d'avoir mis ça, vous allez voir que d'aucuns n'ont même pas lu. Mais le simple fait de savoir que c'est une histoire de bonoré par rapport à la position qui existait avant, chacun prend sa position. Et du coup, vous avez une interprétation fallacieuse de part et d'autre. Alors, que le président ait fait ceci, si je regarde cela dans le prisme du risque que ça peut nous donner, que bonoré revienne, ce qui est important pour le Cameroun, même si c'est une erreur, parce que face à une situation de terreur, je me situe toujours dans une position de résilience pour essayer de trouver comment m'en sortir. Alors, si ceci est fait et que bonoré doit revenir, pour moi, ça suppose quand même que si on avait recruté un candidat qui nous a payé suffisamment de l'argent, bonoré devrait d'abord payer tous les arriérés qui lui étaient dus avant que le problème ne se pose. et en plus, il sera bien obligé aujourd'hui soit de payer au minimum ce que l'autre nous avait fourni ou alors payer plus cher. Donc, vu sous cet angle, c'est une opportunité. Mais maintenant, si la lettre est écrite tout simplement pour sauver quelqu'un qui déjà est endetté dans les caisses de l'État et qui ne doit pas les payer, il se pose un problème. Donc, pour moi, tout simplement, je veux dire, si nous sommes ici à discuter de cela, il y a un problème de gouvernance au-delà de bonoré. Le chef de l'État ne doit pas signer un papier qui, quelques minutes plus tard, se retrouve dans les réseaux sociaux. Et là-dessus, je crois que... C'est signé du secrétaire Générale. Qui, aujourd'hui, a quand même reçu le cutus. Et du dordre. Voilà. Qui a reçu le cutus. Le monsieur le président de la République. Voilà. Qui a bien reçu le cutus du président de la République. Et ce qui se passe, surtout aujourd'hui, par rapport à l'environnement camerounais, c'est que j'interpelle tout le monde. Parce que, dans la situation où nous nous trouvons de tension, quel que soit le propos que nous tenons, quelles que soient les attitudes que nous tenons, ça peut, aujourd'hui, enflammer ou embraser tout le Cameroun. Par conséquent, j'estime que, dans une situation pareille, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes des médias que vous êtes, ou quelques personnes que ce soit, essayons, toute proportion gardée, d'avoir des propos qui cadrent plutôt que d'enflammer. Voilà. Bienvenue, Serge Aimé Bicoy. Merci, bien sûr. Je le salue à tous les copains de lift. Jean Sommé, Que se passe-t-il au port autonome du Nord ? Alors, il se passe qu'il y a une situation administrative qui est antagoniste à un contexte juridique. La situation administrative a commencé avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour un nouveau concessionnaire au port de Duala Bonabéry, qui a eu son aboutissement avec la désignation de TIL, un consortium italo-suisse pour remplacer le groupe pour le ré-APMT-Milas. Mais, lorsque cette procédure administrative se déroulait, un des protagonistes de l'appel à manifestation d'intérêt a estimé qu'il y avait des irrégularités. Et je tiens quand même à rappeler que la question porte encore sur la forme, la forme de l'appel à manifestation d'intérêt et pas dans le fond. Non, parce que le panéliste tout à l'heure a évoqué des questions des offres et des contre-offres, mais je persiste et signe en disant qu'on est encore sur la procédure. Donc, il y a eu ce contentieux qui a été porté par Bolloré devant le tribunal administratif du littoral qui a rendu une ordonnance et une décision de souci à exécution de la procédure. Et je crois que Bolloré aussi a obtenu une ordonnance incidente qui balayait dans le réveil de la main la première ordonnance. Et l'affaire aujourd'hui est pendante devant la Cour suprême. Mais il y a une autre plainte qui a été portée sur l'international devant la Chambre internationale de la Chambre internationale de commerce de Paris, toujours par Bolloré, qui estime effectivement qu'il y a eu un vice de forme et des irrégularités dans le processus. Donc, il y a donc cet antagonisme entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. Mais il faut quand même rappeler que dans la pratique judiciaire, il y a des mesures conservatoires qui sont parfois prises lorsque il y a une partie qui dénonce un contrat. Et dans le cas, le groupe Bolloré APMT a dénoncé la procédure qui a été engagée par le directeur général du port autonome de Douala. Et pour nous, les juristes, il est tout à fait de droit de la part des autorités camionnaises de prendre cette mesure conservatoire en attendant que toute la clarification soit apportée sur le contentieux judiciaire. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime au-delà de toute autre considération sur l'acte administratif et le timing. Parce qu'il faut questionner le timing et je crois qu'on aurait pu éviter que l'affaire soit portée devant le judiciaire et au moment où il y avait constat d'une irrégularité de forme, on aurait pu, les autorités camionnaises auraient pu déjà intervenir afin d'éviter toute cette cacophonie administrative au judiciaire que l'on observe aujourd'hui mais je pense que c'était quand même une décision d'apaisement et quand on dit qu'il y a un lien entre la venue de Le Drian et cette décision non, je ne pense pas à Le Drian mais que la conséquence de ce qui a été décidé bien avant. Je pense que c'est du fil à aiguille que la rencontre de Lyon entre M. Biya et M. Macron a accouché à cette décision au-delà de toute autre considération qui a trait aux offres qui ont été formulées par les différentes parties. Serge M. Votre analyse sur ce qui se passe depuis dans ce dossier bien l'analyse que je peux que je vais en faire vise davantage à mettre en corrélation le politique l'économique et le judiciaire vous savez on ne peut pas davantage focaliser l'attention sur l'analyse des éléments contextuels en focalisant seulement l'attention sur la procédure judiciaire dont faisait mention tout à l'heure Georges Semé sur le plan administratif de même que sur le plan judiciaire mais il faut également tenir compte du contexte politique dans lequel cela a été justement noué parce que on ne peut pas faire tabou la rasa de ce que nous constatons aujourd'hui notamment avec la venue de Jean-Yves Le Thuyant au Cameroun même si certains ne veulent pas faire justement cette corrélation avec cet événement qui se précise véritablement mais moi je pense que vous savez lorsque l'on voit un ensemble utilement déterminé ça nous permet aujourd'hui de questionner même le processus de ficellement d'un ensemble de marché public au Cameroun ça nous permet également de questionner l'ensemble des procédures qui sont davantage dirigeantées dans le sens justement de voir dans quelle mesure on peut procéder à la passation du tel marché bien de tel autre ça nous permet également de questionner aujourd'hui quels sont les différents acteurs qui sont cachés derrière tout un ensemble parce que ce que nous avons aujourd'hui relève des éléments formels parce que lorsque vous avez relevé dès le départ la lettre qui a futé sur les réseaux sociaux il s'agit là justement d'un indicateur formel mais qui nous permet davantage de débusquer les non-dits qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre quelles sont les personnalités qui se cachent derrière cette lettre vous savez lorsque l'on essaie un peu de voir l'historicité de l'affaire du port autonome de Douala avec un toit de fond ces différents acteurs qui entrent en filigrane Vincent Bouloré du secteur général de la présence économique entre autres ça nous permet aujourd'hui de questionner même qu'est-ce qui s'est réellement passé parce qu'en réalité si aujourd'hui les procédures judiciaires sont restées pendantes c'est parce que l'on se davantage rendu compte qu'il y a un ensemble de lacunes d'insuffisance ou bien de limites qui ont été davantage présentées auquel cas les acteurs ou bien les protagonistes se sont décidés justement à attaquer cette procédure à la justice mais comment se fait-il qu'on se retrouve aujourd'hui avec une confrontation des correspondances qui sont diamétralement opposées et alors là on s'est dit sur les non-dits d'une telle affaire parce qu'en réalité il faut voir cela et lorsque ça se fait avec la venue de Jean-Yves Drian on ne peut pas carrément mettre sur le boisseau cet aspect en disant véritablement que oui on ne peut pas mettre en lien étroit cet événement avec la venue de Jean-Yves Drian si aujourd'hui il y a une première visite à savoir celle du président Paul Biya en France prenons cet aspect cet indicateur et ce déterminant et mettons-le en corrélation avec ce que nous obtenons aujourd'hui et ça nous permet davantage d'entrer dans le circuit des relations diplomatiques ou bien être diplomatico-politique pour justement voir comment aujourd'hui on peut avoir une incidence sur ce qui se passe parce que moi je voudrais davantage sociologiquement mettre en relation aujourd'hui l'influence des dynamiques du déos c'est-à-dire que mettre en relation mettre aujourd'hui en corrélation un ensemble d'éléments politiques qui influencent aujourd'hui le déterminant économique à tel en fait qu'aujourd'hui on arrive à ce qui se passe aujourd'hui à travers le rebondissement concernant le litige versant Bouloré et le porte-nombre de Douala parce que c'est pour cela qu'il faut mettre en corrélation trois déterminants politiques économiques et judiciaires voilà Albert Natola ici on sait quand même on se souvient que le 8 janvier 2019 le porte-nombre de Douala a publié le résultat de l'appel l'appel public international la manifestation d'intérêt c'est de là que tout part Bouloré est tout de suite écarté parce qu'il y a cinq entreprises qui sont retenues il n'y a pas de Bouloré pourquoi ? je voudrais tout à l'heure je ne sais jamais à relever les non-dits de l'affaire et il est un peu d'abord de relever les non-dits de l'affaire parce que lorsque vous lisez la correspondance de monsieur Cyril Bouloré moi je relève qui est correspondant du 19 septembre à 27 septembre de la République oui oui et dans cette correspondance j'ai relevé d'abord une omission volontaire et une contre-vérité la première contre-vérité se situe au niveau de votre question c'est à dire où il prétend monsieur Cyril Bouloré qu'ils ont été écartés dans le processus n'est-ce pas de manifestation de la manifestation d'intérêt dans l'omission n'est-ce pas de trouver un successeur justement au groupe à peine Bouloré et consorts je voudrais j'ai eu lorsque j'étais informé de ce que nous aurons ce programme qui sera la thématique de la soirée j'ai eu un texte journaliste à appeler les actionnaires minoritaires n'est-ce pas des déités qui sont caméronnés c'est à dire vous avez je précise que vous avez la société ASSA vous avez deuxième et vous avez SAPEM qui ils représentent 10% n'est-ce pas des actifs du capital alors parmi ces actionnaires majoritaires il y a un qui m'a fait comprendre qu'en réalité le groupe Bouloré a été informé bien avant par la direction générale du port autonome de Douala de ce qui justement il y avait un appel à manifestation d'intérêt dans le de pouvoir ouvrir l'association du groupe Bouloré il y a eu publicité dans ce sens mais sauf que comme ça se passe que souvent dans la mafia alors le n'est-ce pas Bouloré a voulu contourner les actionnaires minoritaires que je viens de citer pour se positionner dans l'optique de la majorité c'est à dire que le groupe APM tel que vous savez donc ça c'est le premier point donc le fait que monsieur le relève qu'ils n'ont pas été informés de cet appel d'offre il fait preuve de mauvaise foi ça c'est dans le deux il y a une sorte d'émission volontaire l'émission volontaire porte sur le fait qu'il ne dit pas qu'ils ont volontairement écarté justement ses actionnaires minoritaires ça il faut le préciser parce qu'ils ont ils sont il faut quand même préciser qu'à un moment donné ils ont utilisé le logo des déités dans l'optique justement de dans leur entreprise justement lorsque la guerre des correspondances a commencé ils ont continué à utiliser le logo des déités maintenant il faut également relever il faut également relever que la correspondance qui fait le chou gras ou qui fait le boss dans le réseau c'est sûr n'est pas la seule parce que avant cette correspondance présidentielle ou du moins ce qui soit de la présidente de la République il y a celle je crois du 31 juillet 2019 dans cette correspondance du 31 juillet 2019 le secrétaire général de la présidente de la République prescrivait au directeur général du port autonome de droit d'accélérer le processus justement le processus justement d'appel de sélection de sélection d'appel justement ce qui a été fait et dans la même correspondance il indiquait ou il prescrivait au directeur général du port autonome de Douala de recouvrir les 24 milliards de pénalités de stationnement recouvrés et non reversés au trésor public par le déité et de faire également état des mêmes droits qui partent de 2016 à 2019 ça c'est un point que monsieur Cyril Boulot devait également évoquer quoi qu'il en soit je relève quand même des curiosités puisqu'on parle de correspondance crédit en ciel vous voyez donc qu'il y a une correspondance qui dit une chose qui prescrit l'accélération du processus au niveau de la sélection n'est-ce pas des prétendants à la gestion du système terminal continaire vous avez la correspondance je crois d'hier qui prescrit autre chose c'est-à-dire qui demande qui prescrit au directeur général du port autonome de la suspendre ce processus ça pose donc un problème c'est d'autant qu'il y a eu un certain nombre d'art qui ont été posés pas d'art administratif qui ont été posés d'un côté par TIL de l'autre côté par le port autonome de Douala pour accélérer ce processus dans la folie il y a le responsable du groupe qui informe de la presse de ce qu'il y avait un protocole d'accord entre le port autonome de Douala et le groupe qui prescrivait une prorogation de l'exploitation de terminale contenée par le DIT de trois ans c'est à dire jusqu'en 2023 donc je pense que là parlant dans des non-dits il y a un problème parce qu'officiellement nous savons que n'est-ce pas la concession du la concession j'allais dire la gestion de la concession du terminal du terminal à conteneur par le groupe DIT autant pour moi que jusqu'à décembre 2019 si je ne me trompe donc je pense que tout compte fait il y a beaucoup de curiosité dans cette affaire il y a beaucoup de curiosité dans cette affaire parce qu'une affaire j'allais dire qui a des intérêts économiques qui maintenant s'inscrit dans le sillage diplomatico-politique et le sillage judiciaire ça veut dire que il y a beaucoup de choses encore à découvrir et l'étudiant vous parliez tout à l'heure d'un problème dans le système est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence dans la gestion de ces affaires des marchés un autre problème vous l'avez dit c'est la présence du secrétaire général de la présidence qui à ma connaissance n'est pas membre du conseil d'administration ni membre statutaire encore moins la tutelle du porte-nombre de toi là comment le secrétaire général de la présidence en vient à être aussi en mieux présent mais vous touchez là du doigt Saint-Jean la réalité et la particularité de notre pays qui est un pays à part en ce sens que vous parliez tout à l'heure il s'agit d'un marché pour lequel il y a eu appel à manifestation oui il y a eu appel d'offres et qui respectent des procédures même les qui sont légiférés alors d'où vient-il donc il y a une époque ici on a montré dans tous les médias les responsables du port autonome qui travaillaient corps et âme pour choisir le meilleur alors ça me paraît quand même aberrant à la fin quand des gens ont travaillé en respectant les procédures en faisant tout en se battant par tous les moyens pour obtenir le meilleur candidat possible et qu'aujourd'hui nous nous trouvons plutôt dans des suspicions tout simplement parce que c'est ainsi que fonctionnent notre état je suis convaincu que ceux qui étaient au port dans un appel d'offres et qui avaient le souci du choix se sont battus pour la nation c'est à dire qu'on y trouve un gain puisqu'à cette époque le chiffre énoncé par le candidat qui était choisi prouvait bien qu'il apportait plus pour les fiscs du Cameroun que Bolloré maintenant il proposait je vous coupe 357 milliards de francs CFA à l'état du Cameroun sur 15 ans voilà maintenant que des gens comme ça se passe chez nous ceux qui ont fait leur travail pour la sélection l'ont peut-être bien fait maintenant qui est des gens parce qu'on a parlé tout à l'heure de non-dit comme ça se fait chez nous qui est des gens qui vont plus tard excusez-moi le terme ils trouvaient leur compte ça relève là de notre fonctionnement en ce sens que moi je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut épiloguer sous tout ce qui est en dessous sous tout ce qui est au travers mais la discussion de ce soir vous avez dit la lettre de suspension et je dis cette lettre avait sa place parce que c'est un problème juridique qui est en cours il vaut mieux ne pas il vaut mieux attendre la décision finale avant de savoir où on va maintenant comme vous le dites on sait bien que chez nous on évite de parler de gouvernance j'ai entendu tout à l'heure on a dit comment se fait-il que pour le port autonome c'est le la présidence qui doit écrire notre port c'est quand même une situation qui dépend directement de la présidence de par ce que ça représente or moi je dirais tout simplement ici que notre gouvernance pose problème et je reviendrai là dessus parce que je pense que si cette lettre que vous venez de lire tout le monde la lit très bien on n'a pas de gros débat mais c'est tout simplement parce qu'on est dans un environnement politique aujourd'hui où je dis tout ce que les uns peuvent faire de très bien sera toujours mal interprété parce que notre système a toujours mal fonctionné un bon endroit ici vous profitez quelque chose non je voudrais tout à l'heure j'ai pas de curiosité si j'allais au tour il est quand même curieux que vous avez deux correspondances qui proviennent de la même autorité et qui disent exactement différentes qui disent exactement qui disent d'accélérer sur la base est-ce qu'il n'avait pas ces informations avant en demandant l'accélération du processus est ce qu'il n'avait déjà la justice avant je pense que est-ce que il n'avait pas la justice a été la lettre que la correspondante que la correspondante que j'ai évoqué date du 31 juin 2010 pour l'accélération pour l'accélération du processus et il me semble que le conflit j'avais dit la batterie judiciaire et a été annoncé auparavant je crois donc je pense que moi ça me pose un problème de cohérence un point de cohérence au niveau de l'action du gouvernement est davantage au niveau de la plus haute autorité de l'état j'en sais mais je crois quand même que le nouvel opérateur pour poser un certain nombre il ya un certain nombre davantage on dit on dit qu'il proposait de payer 357 milliards de francs c'est pas c'est pas à l'état du cameroun sur 15 ans pour se retrouver ce marché soit 62 milliards de francs et donc un avantage de revenus de plus de 576 pour contrairement à ce que vous l'auriez les autres voilà vous me posez une question pertinente mais là on est déjà dans le fond de l'affaire oui lorsqu'on observe la correspondance du ministre d'état secrétaire général présente la correspondance du 23 ou bien celle de la toute dernière de quelques jours on est encore sur la forme mais je ne nie pas quand même que l'offre du consortium italien aussi c'était plus alléchante plus alléchante que celle qui qui comme que nous offre jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui boloré mais ça veut pas également dire que boloré n'a pas apporté de la plus value avec ses investissements avec de l'emploi au port autonome de douala mais le port dans un processus de modernisation de réhabilitation de son espace portuaire face à à la perte des vitesses du port de douala et face à la concurrence que l'on observe du côté de l'afrique de l'ouest et d'autres points d'afrique centrale dont on avait besoin d'autres acteurs avec de meilleures offres c'est la raison pour laquelle certainement la présidence de la république a donné des instructions pour que ce processus soit entamé et accéléré je ne trouve pas d'incongruité parce que pour tout bon juriste pour tout bon juriste qui se respecte lorsqu'il y a une possédure judiciaire on prend des mesures conservatoires sur une situation préalable et c'est ce que la correspondance de monsieur gongo a fait et au delà de toute polémique je pense que ce correspondant ne dénonce pas mais dénonce pas le processus en cours ça le maîtrisé ça le neutralise ça le suspens et ça ne réhabilite pas également boloré donc je pense que ça emportera deux conséquences soit la justice va prononcer la un arrêt en faveur de boloré et on va reprendre tout le processus soit on va infirmer les intentions de boloré et il le processus de conclusion des termes du contrat sera relancé et poursuivi donc on est dans une situation de statu quo et moi je pense qu'on est sur le plan formel en attendant que la question soit évoquée ou alors analysé en justice dans le fond c'est jamais qu'il ya boloré s'appuie sur le fait d'avoir été écarté dès le départ pour lui c'est ça le problème oui ça c'est l'argument il parle justement des traitements injustes dans la correspondance que cyril boloré adresse aux présents république le 19 septembre il demande l'habitat du chef de l'état oui ça c'est l'argument n'a pas été retenu parmi les cinq c'est l'argument qui est présenté de manière officielle mais maintenant encore faut-il chercher à savoir pourquoi il faut du moins justement ça c'est son argument mais maintenant ça c'est sa version des faits mais maintenant est-ce que dans le circuit l'environnement interne de ce marché là on peut davantage avoir justement la question des autres acteurs permettant aujourd'hui de savoir pourquoi il a justement été écarté parce qu'en réalité lorsque vous voyez comment sont présentés les procédures des marchés publics il n'y a pas toujours une traçabilité ou une certaine lisibilité dans la dédition d'action qui sont justement en fait c'est pour cela qu'aujourd'hui on peut davantage estimer que tel a été victime d'une discrimination négative dans ce sens mais moi je pense que il ya là de façon globale un problème de gouvernance qui s'oppose parce que en réalité s'il n'y a pas un ensemble de mécanismes systématiques nous permettant davantage de savoir quels sont les tenets et les aboutissants relatifs à un marché déterminé ça va toujours poser un problème on sera toujours en train de présenter soit des conjectures soit des hypothèses pour voir dans quelle mesure on peut justement réfléchir dans ce sens moi je pense qu'aujourd'hui il ya un guise rouge parce qu'il ya des éléments formels qui se présentent premièrement il ya une correspondante du 23 juillet qui est en contradiction systématique avec la correspondante du 31 juillet je dis encore récent systématique avec celle du 23 octobre et là ça nous permet justement de savoir pourquoi il ya un guise rouge il ya un guise rouge parce qu'en réalité le déterminant judiciaire c'est que aujourd'hui les procédures sont toujours pendant aussi bien à l'interne qu'à l'international c'est à dire que c'est tout à fait normal en france et c'est tout à fait normal c'est pour cela qu'il faut suspendre le pouvoir pour y voir éclair mais maintenant au delà de cela on ne peut pas quand même passer aujourd'hui également d'autres aspects qui nous permettent davantage aujourd'hui de questionner ce qui se passe en réalité parce que ça rentre là dans des transactions qui se passe entre l'interne et l'international entre les différents acteurs qui interviennent ici en aval de même que ceux qui interviennent en amont et c'est là où on se rend davantage compte que aujourd'hui lorsque l'on voit par exemple l'ipin centralité ou bien l'ipin centralisation de ce procédure là c'est le sgp m qui c'est le gpr qui réagit ça nous pourrons du savoir est ce qu'il n'y a pas des lobbies en toile de fonds qui permettent aujourd'hui de travailler à ce que l'on puisse davantage oui ce sont des éléments qu'il faut questionner oui parce qu'aujourd'hui s'il y a un guise rouge il faut davantage chercher à savoir est-ce qu'aujourd'hui les uns et les autres ne peuvent pas davantage permettre de pouvoir monter un ensemble de réseaux mais la lettre ne dénonce pas la lettre ne dénonce pas le oui j'en souviens la lettre ne dénonce pas le processus qu'elle a empaché elle prend juste une mesure conservatoire en attendant que la justice ne se prononce sans doute si on fait cet amalgame entre eux soit un interventionnisme du secrétaire général dans le processus je crois qu'on va on va se perdre je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur si les bouleurs et parce que j'ai pas sur le contenu du jour sur la lettre du c'est important parce qu'il ya beaucoup d'inconquités il ya beaucoup je dis il ya beaucoup de mission volonté dans cette correspondance il s'est fait exprès il ya ce qu'on appelle le droit de préemption ça veut dire que si vous voulez si j'ai envie de pouvoir vendre un article c'est celui qui le qui le gère qui a la priorité et le monsieur le groupe ne peut donc pas prétendre n'avoir pas été informé de ce qu'il y avait la paix d'offres pour ton nom de droit ça c'est impossible donc c'est vrai c'est vrai c'est le progrès bien évidemment vous voyez ce débat montre bien qu'on cherche le sexe de la fourmi parce que quoi regardez bon l'aurait n'est pas encore condamné ou bien que l'autre on n'a pas encore jugé voilà et on n'a pas encore dit que bon l'aurait c'est le revenu dans l'aurait à la fin du parcours bon l'aurait perdu ça veut donc dit que toute discussion ici aura été du temps perdu mais je crois tout simplement qu'il ya une chose l'essentiel que nous devions regarder dans cette histoire au delà de notre système de fonctionnement qui poussent à la suspicion c'est de savoir est ce que le marché a été correctement régulier voilà merci merci on revient après le journal de nadine yambou bonsoir nadine qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir nadine yambou comme tous les vendredis bonsoir et bonsoir également à vos invités ce soir nous parlerons de l'apport financier de la france dans la guerre contre boko haram en visite dans la région de l'extrême nord jean yves le drian annonce un déblocage de 30 milliards de francs cfa pour la reconstruction et la stabilisation de cette région meurtrie par les affres de ce groupe terroriste et nous irons également du côté des bonnets dans le département du moungo quelques jours après la violente agression du proviseur des bandes armées continuent de s'aimer la terreur dans cette partie hier encore des malfrats ont cambriolé la mairie est sans repartir avec une somme de plus de trois millions de francs cfa et toujours dans ce chapitre la menace sécuritaire demeure également préoccupante dans la région de l'est cameron en vue de palier à ce phénomène qui sème la panique le ministre pour la tangan di a tenu hier une réunion de sécurité avec les forces vives et autorités administratives nous irons également du côté de 100 mélima dans la région du sud deux semaines après les émeutes nous ferons un gros plan sur l'activité de mototaxi qui a le vent en poupe dans cette partie du pays et de son moyen nombre c'est jeune nanti d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui exerce ce métier à cause du chômage et du sous-emploi c'est j'en ai au tout voilà fin de cette première partie et qui n'en soit on se retrouve après pour et qui n'a soit deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de nos quatre invités place tout de suite dans 20 heures que va présenter pour vous nadine yamou 8 heures qu'a effectué jean-yves le drian cameroon jean-yves le drian ministre français de l'europe et des affaires étrangères ce sera donc l'essentiel dès qu'il n'en soit deuxième partie bonne soirée à vous nadine yamou et bon week end bonne soirée à vous c'est j'allais autour meilleur à vous également voilà madame monsieur dans un instant la suite et qu'il n'en soit retour sur le plateau et qu'il n'en soit deuxième partie la partie consacrée au débrief du journal toujours en compagnie de et les tchema sergent mébicoï georges semé et albert anatole à ici et les tchema je commence avec vous jean-yves le drian est arrivé au cameroon il a passé 48 heures beaucoup des choses se sont dit vous qu'est ce qui aura retenu votre attention votre sa visite ce serait difficile à dire à dix et j'allais parce que ça se trouve dans un contexte assez tumultueux voilà et je peux tout simplement dire que ça me permet d'interpréter la réalité politique camerounaise monsieur yves le drian a eu à rencontrer le chef de l'état à rencontrer tous les autres responsables politiques alors c'est tout ce que je peux obtenir puisque c'est ce qui s'est montré en image et puis ça descend dessus le pont alors du reste il me sera difficile de donner une appréciation de son parcours puisque jusqu'à présent on n'a pas encore l'essentiel de tout ce qui a été dit ou bien tout ce qui a été fait puisque vous le savez bien à l'heure actuelle tout ce qui nous tient nous camerounais c'est la situation dans le noso et la difficulté que vivent les camerounais donc son passage oui mais qu'est ce qu'on en tire voilà qu'est ce qu'on en tire justement il a terminé sa visite par le septentrion on annonce un déblocage de 30 milliards j'en sais mais oui je peux me vanter d'avoir à ce que la couverture médiatique de l'étape de la visite des gens et brédiens à douala où il a rencontré des jeunes start-up heures qui sont engagés dans l'innovation numérique il a également visité n'a pas inauguré il a visité les études des impôts sur le bruit et il a rencontré le secteur privé au gcam en tant que journaliste ça m'a donné de la matière mais en tant que camerounais je pense que j'ai tiré quelques bons points de cette visite parce que vous l'avez évoqué il a accordé une enveloppe substantielle de 45 millions d'euros qui équivaut à peu de 30 milliards de francs cfa enfin faille de l'extrême norme dans la lutte contre les inondations vous savez que récemment cette partie du territoire camerounais a encore été frappé par les inondations il a donc alloué cette enveloppe une partie de cette enveloppe en faveur de la lutte contre ces inondations mais également il a cette partie une partie de cette enveloppe ira également dans la lutte contre contre beaucoup mais au delà de cela lors de son état par au secteur parmi les secteurs privés au gcam où il a rencontré des opérateurs économiques français et camerounais il a fait un autre engagement qui rend cette fois-ci dans le cadre de l'application de la mise en oeuvre du contrat des endettements développement entre la France et le Cameroun où il a également octroyé une une importante enveloppe de 62 millions d'euros je crois que ça va dans les 41 milliards de francs cfa donc pour le Cameroun que je suis je suis satisfait que le Cameroun reçoive ce type d'aide pour non seulement renforcer l'intégration nationale mais lutter contre certaines catastrophes naturelles et lorsqu'il prend les paroles pour la première fois au gcam il a dit quelque chose qui qui m'a marqué il a dit je suis venu au Cameroun relancer les le partenariat entre la France et le Cameroun sur instruction du président Macron et il a ajouté que ce n'est pas parce que ces relations étaient difficiles mais les relations quand même entre la France et le Cameroun sont des relations difficiles il faut le reconnaître d'abord sur le plan politique certains et je le partage je partage ce point de vue certains trouvent qu'il y a encore cette relation extrêmement partenariste entre la France et le Cameroun et je crois qu'il est quand même temps que ça s'assiste un tout petit peu et je partage effectivement le fait que sur le plan économique la France a perdu de la vitesse au Cameroun parce que il n'est plus le premier fournisseur multilatéral du Cameroun c'est désormais la Chine mais il reste quand même le premier partenaire économique en la matière d'aide bilatérale donc je pense que cette relation mérite d'être questionnée et il a promis de faire davantage et n'oublions pas que cette visite a coïncidé avec le sommet russo-russo-africain où était attendu le président de la République mais il a préféré rester au Cameroun recevoir le ministre des affaires étrangères français donc c'était un choix qu'il a fait et je pense que ce choix n'est pas à regretter puisque il y a quand même des retombées qui sont issues de cet état-tête qu'il a eu avec avec d'abord le président Macron avec Jean-Yves Le Drian mais ensuite à travers les différentes missions que Jean-Yves Le Drian a eu à faire que ce soit à Douala ou alors du côté de l'extrême nord et bien évidemment à Yaoundé où il a rencontré un certain nombre d'acteurs politiques de notre pays. Albert Nathola ici on parle de retombées 30 milliards Jean-Yves Le Drian mais vous vous insistez sur la contrepartie tout à fait je vous savez que la France nous a habitué à vous donner de la main droite et pour reprendre de la main gauche alors c'est quoi la contrepartie la concession au groupe rédiculé de la conteneur Comment ? Pourquoi vous faites un rapprochement comme ça ? Ou alors comme à l'habitude des exploitations abusives et sans contrepartie de nos ressources naturelles je voudrais comprendre quelle est la contrepartie parce que Monsieur Le Drian je parle... Vous parlez de maintien de Bolloré ? Je parle du manier général parce que cette coopération assez bizarre entre le Cameroun et la France ne nous a rien apporté du tout Lorsque vous faites l'inventaire de mon point de vue, lorsque vous faites l'inventaire de cette coopération j'ai le sentiment qu'elle est déséquilibrée. Elle déséquilibrée ou bien évidemment au profit de la France Donc je pense qu'aujourd'hui je ne peux pas me satisfaire de le monde que nous accorde Paris à Yaoundé du tout Parce que je pense que le Cameroun ou les pays africains ont besoin d'être dignes, d'être indépendants parce qu'il faut aller dans une relation décomplexée, une relation qui n'a pas de condescendance, qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas d'arrogance Or, il me semble que cette coopération, du moins du côté du français, est en pleine, n'est-ce pas, d'arrogance et de condescendance Ceci étant dit, ce qui m'aurait également marqué, c'est beaucoup plus le discours, ou si tu veux, l'allocution du président du GICAM qui a demandé qu'il y ait une refondation, qu'il y ait une refondation, n'est-ce pas, des accords de coopération entre le Cameroun et la France Je pense qu'il s'agit, et ce n'est pas un terme à nous dire, l'autre image qui m'aurait certainement marqué C'est cette grande messe entre, on dirait, des élèves devant leurs enseignants Du côté d'Yahondi, je n'ai pas des partis politiques, ou de leurs leaders Donc ça veut donc dire que nous sommes justement encore dans ces relations qui me déplaient C'est-à-dire ces relations de condescendance, où nous sommes encore, où la France a encore tous ses doigts au Cameroun Qui est considérée comme étant toujours économique, pour moi, moi ça me pose un problème Serge Amébicoy, justement, est-ce que vous avez un problème avec cette rencontre du 23, je crois bien Le 23, entre le Drian, on le voit côté de lui, l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France au Cameroun Et en face, le leader, certains leaders des partis politiques Parce que ça fait beaucoup, ça fait débat Oui, sur le plan politique, il faut davantage constater que nous sommes là dans la perpétuation du mythe du colon Et là, ça pose un problème C'est pour cela qu'il faut davantage regretter qu'on pérennise une idéologie que nous décrions Notamment dans les différentes discussions que nous avons Qu'est-ce qui dérange ? C'est parce que c'est un ministre, si ça avait été Macron ? C'est bonnet blanc blanc bonnet Il y a toujours la relation entre le Cameroun et l'étranger, entre l'Africain et l'étranger Or, en réalité, on doit justement opter pour la déconnexion du Cameroun vis-à-vis de l'étranger C'est pour cela que, vous savez, lorsque l'on voit ce type de relation, on reste toujours dans le cycle des relations partenariales Tel que l'on le disait tout à l'heure, M. Ayissi, parce que l'on se rend d'avantage compte que On ne veut pas véritablement sortir du complexe, du mythe du colon Il y a donc un problème de fond Nous sommes aujourd'hui à l'ère des relations où on veut davantage opter pour l'indépendance Même si ça reste encore... Donc vous donnez raison à Célestin Diamène ? C'est une problématique que nous intégrons notamment dans nos différentes réflexions Parce qu'il faut relever qu'à la base, si on veut véritablement rester indépendant Il faut véritablement remplir un ensemble de relations systématiques Qui nous permettent aujourd'hui de constater qu'il y a une certaine autonomie du Cameroun Par rapport à l'évolution des affaires de la République Mais d'aucuns vont davantage estimer que dans le cycle des relations internationales On ne peut pas faire tabou la razade d'un ensemble de contrées déterminées Moi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas véritablement que l'on continue à fonctionner de telle façon Parce qu'on risque d'avoir davantage de succomber à la pérennisation d'un ensemble du rapport Qui vise davantage à créer toujours cette supériorité de l'être extérieur sur l'être inférieur C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un problème déterminé Moi je pense qu'en réalité, il faudrait davantage travailler à ce qui est un ensemble dynamique de partenariat C'est-à-dire qu'on ne veut pas véritablement qu'il y ait cette prédominance de l'homme blanc sur l'être noir Parce qu'on est toujours là dans le complexe qui nous anime de façon déterminée Parce que, vous savez, lorsque l'on voit ces différentes relations Vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui vient justement rassembler les représentants des partis politiques Quelle image que l'on peut davantage se projeter ? On voit justement celui qui est là en rapport avec un ensemble de leaders d'Établis Moi je pense qu'à ce niveau, c'est pour ça qu'il faut questionner les rapports entre eux Les Camonais, les étrangers, les rapports entre les Africains et les puissances étrangères Pourquoi ne sommes-nous pas toujours dans le complexe de la mythification et de la mystification de l'être blanc ? Allez t'sais-moi ! On va essayer... Jean-Yves Le Drian est reçu par Paul Biya le 23 C'est bien cela ? La lettre de N'Gongo, Ferdinand N'Gongo On dit bien Yahoudé le 23 octobre 2019 Laissez-moi aller jusqu'au bout Mais bizarrement, c'est après le départ de Jean-Yves Le Drian Que vous avez évoqué les raisons sociaux Que nous sommes au courant M. Jalen Oui Permettez-moi avant de revenir à ce problème que vous posez De revenir sur ce qu'a dit le copernéliste tout à l'heure par rapport aux dons donnés par M. Yves Le Drian Les 30 milliards Je sais plus, il y avait 30 milliards, il y en avait encore plus Mais ça fait 70 milliards aujourd'hui Je sais, 11 milliards On constate que 60 ans après On nous aide Il faut apprendre à pêcher Et pas donner du poisson, je pense Si après 60 ans on nous aide C'est nous perpétuer à l'attente Ceci a été toujours si bien fait Que si vous le constatez bien Nos réactions par rapport à nos incendies A tout ce qui nous arrive chez nous Face aux catastrophes C'est de courir pour donner des dons C'est qui nous habitue au quotidien à attendre Parce qu'on a parlé tout à l'heure des catastrophes dans le Nord Pardon mais Regardons tout ce qui se passe en France Quand il s'agit des catastrophes Tout est organisé Les assurances ont été mises en branle avant Soit c'est décrété catastrophe naturelle Pour qu'on puisse se subventionner Ou que les choses se passent bien Sommes-nous donc En train de partir vers un siècle d'attente Pour qu'on vienne nous aider tout le temps C'est la question que j'allais me poser Par rapport à l'appel de M. Le Drian Mais maintenant pour revenir à ce que vous dites Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Non, oui, je reviens à ce que vous avez dit Par rapport à la date du 23 Non, vous avez suivi jusqu'au bout ? Oui, vous parlez des réseaux sociaux Oui Oui Appel de part de Le Drian Je peux le prendre ? Oui Ok Jeudi, le président reçoit Jean-Yves Le Drian le 23 octobre Oui La lettre du secrétaire général Au directeur du pont autonome Datait le 23 octobre Au même jour Mais c'est le 24 octobre Que vous et moi sommes au courant C'est-à-dire que les réseaux sociaux font leur travail On commence à s'y habituer Et c'est après le départ de Jean-Yves Le Drian Par rapport au pont autonome de droit Non, comme vous dites C'est le 24 C'est hier, non ? C'est hier que nous avons eu ça Vous avez eu ça le 23 ? Déjà la nuit du 23 Voilà, ok Donc Je serais tenté de dire que c'est un concours de circonstance Pour ne pas caricaturer le fait que M. Yves Le Drian soit là Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est étonnant Oui C'est que dans un pays La lettre Signée par le chef de l'Etat Soit avant 24 heures sur les réseaux sociaux Tout le monde peut interpréter à sa manière Vous avez tout à fait raison On peut tout simplement insinuer que Le patron est venu donner l'ordre Il est parti Et il va agir tel que c'était prévu Mais est-ce que c'est cela ? Moi je crois que non Si je mets les faits tels qu'ils sont Et après les explications qu'on a discutées sur l'histoire de Bolloré Moi j'ai dit le contenu de la lettre pour moi Au regard des faits C'est tout à fait normal Pourquoi attendre que Le Drian soit au Cameroun ? Tu pourras poser la question Est-ce qu'il est normal une fois que Le Drian a mis ses pieds au Cameroun ? Non ce n'est pas attendre Je dis que c'est un concours de circonstances Un concours de circonstances Voilà Je mets ça dans un concours de circonstances Sinon ce serait jugé des faits Pour moi c'est tout simplement parce qu'il y a Une réalité juridique qui est en place Cette lettre aurait pu venir Deux jours avant Elle n'est pas venue avant Elle n'est pas venue avant Elle n'est pas venue avant Mettons-nous le coup du hasard Ah bon Pas plus Ou bien Je crois que je vais rejoindre mon copanéliste Qui pense que c'est un concours de circonstances Parce qu'on ne peut pas imaginer De façon Politiquement Que c'est Lorsqu'ils rencontraient Le M. Le Drian Lorsqu'ils rencontraient le Président de la République A intimé l'ordre du Président De faire signer Voilà De faire signer cette mesure Par le Secrétaire Général de la Présidente Non je crois pas Je crois pas C'est effectivement un concours de circonstances Mais J'avoue quand même que Il y a quand même une relation de fil aiguille Entre le tête à tête de Lyon Et cette décision Ah ok Merci Merci Beaucoup de choses sont dites Voilà Beaucoup de choses sont dites là-bas Et ce n'est pas le Drian Oui Il y a quand même un lien Il y a un lien Il y a un lien Avec Macron Il y a un lien avec Macron Parce que comme je le rappelais tout à l'heure Dans ses propos au JICAM Il a dit que c'est sur l'instruction de Macron Qu'il est arrivé au Cameroun Pour relancer la coopération entre la France et le Cameroun Et il a précisé que ses relations n'étaient pas difficiles Mais je sais tout à fait que C'était des relations un tout petit peu compliquées Il fallait qu'on les relance face à la toute puissance des autres pays Qui sont plus investis dans certains domaines au Cameroun aujourd'hui Donc je crois que c'est tout simplement un concours de circonstances Concours de circonstances semble dire Et littéralement J'en sais mais Vous vous dites Albert Natona ici Le courrier Cyril Bolloré il saisit le président le 19 septembre Mais c'est bizarrement le 23 octobre que C'est sérieux Oui Il a fallu du temps il y a plus de mois Vous constatez que Vous avez omis Vous avez omis dans votre Pendant que M. Le Drian est au Cameroun Il y a un avis Un bâtiment militaire français Qui est du côté du port Plein de Criby Ça aussi c'est une curiosité Donc allez comprendre pourquoi Il y a une multiplicité de curiosité Thézomé Bicolome vous semblez pas être d'accord Non Pourquoi Au contraire Alors vous avez dans le même sens que Albert Natona ici Oui c'est pour cela que je vous ai relevé Dès le départ A l'entente de cette émission Que Il y en a beaucoup de non-dits Oui Des non-dits Qui relèvent maintenant d'un ensemble de déterminants Qui sont aussi bien internes qu'internationaux C'est à dire que nous sommes là Et là Lorsqu'on relève aujourd'hui La rencontre entre le président de la République et de la République française A Lyon Lorsqu'on relève également la rencontre entre eux Jean-Yves Le Drian et des différents acteurs Aussi bien politique qu'économique On est là dans la corrélation entre eux Les dynamiques de dehors et les dynamiques du dédain Qui nous permettent aujourd'hui de sonder un ensemble d'indicateurs Qu'ils nous permettent aujourd'hui de faire transparent un ensemble d'éléments Il se posera qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de curiosités que l'on peut davantage mettre en parallèle, qui nous permet aujourd'hui de constater véritablement qu'aujourd'hui, il y a un ensemble d'éléments sur lesquels nous avons davantage mis l'accent, qui nous permet davantage de constater la confrontation d'un ensemble de procédures ou bien des correspondances qui transparaissent par rapport à la suspension de la prestation du marché dont on a parlé tout au long de cette émission. Et lorsque l'on met en confrontation ces différents éléments-là, on se rend davantage qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de se focaliser sur les éléments formels qui relèvent de l'officiel, mais il faut également parler d'un ensemble d'éléments officieux qui rentrent dans les non-dits, c'est-à-dire dans des éléments latins, qu'il faut davantage sonder en interrogeant les acteurs, en interrogeant un ensemble de relations entre les différents partenaires, et en sondant également un ensemble de relations entre les pays, entre les États. Parce qu'il faut relever que les relations entre les États ne sont pas seulement focalisées sur des relations entre eux, il n'y a pas seulement des relations essentiellement focalisées sur l'amicalité, mais il y a également des jeux d'intérêt et des enjeux de positionnement d'un ensemble d'acteurs par rapport à tout ce qui se passe aussi bien à l'interne qu'à l'internité nationale. Il faudra sonder tous ces indicateurs-là et comprendre pourquoi, justement, il y a un ensemble d'enjeux politiques, économiques et jeux stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre, et littéralement, est-ce que vous comprenez pourquoi le président Biya n'était pas assorti ? Ça, n'étant pas politicien, Saint-Jolin, j'ai du mal à comprendre. Je suis technocrate, mais vous savez, les politiciens ont d'autres choix que la technocratie. Donc, moi, je ne peux pas dire pourquoi exactement il n'était pas là, mais tout me laisse penser que pour avoir été gentiment reçu par M. Macron, il n'y a pas longtemps, il était tout à fait nécessaire qu'il rende la politesse. C'est ce que je me dis, puisque son calendrier et l'autre calendrier étaient prévus avant. Depuis mars. Depuis mars. Il a reçu l'invitation en mars. En mars. Mais seulement, je ne suis pas convaincu que dans son calendrier, c'était prévu la rencontre avec Macron. Ce qui fait que cette rencontre avec tout ce qu'ils ont pu se dire a éventuellement pu inverser la situation, et il s'est vu obligé de recevoir le Rian en envoyant un représentant assorti. Cela dit, au-delà de tout ce qu'on peut discuter, et de l'environnement international, et de tout ce que nous vivons aujourd'hui à l'air, la notion de gouvernance, qu'elle soit internationale, qu'elle soit cabronaise, se veut obligatoire. Pour une simple raison. Mon compagnon Elis a dit tout à l'heure que le Rian a précisé qu'il venait pour relancer la coopération. Cela veut donc dire que la gouvernance de la France par rapport au Cameroun pendant des années a fléchi. Si aujourd'hui, ils veulent relancer, c'est qu'il faut revoir la manière de gouverner, puisqu'ils ont perdu pour ne nous avoir pas donné suffisamment. Ils en ont perdu. Et cela me permet de revenir au Cameroun en disant que, lorsqu'on parle du problème Bolloré, on doit être obligé de se rendre à l'évidence que la centralisation du pouvoir nous conduit inéluctablement vers l'abîme. Après le grand dialogue national, il est urgent que l'on accélère le processus de décentralisation, avec pour objectif majeur de donner plus d'autonomie et plus de pouvoir au territoire, car on ne se sent... Bolloré a dit que la France va nous accompagner. L'accompagnement n'est pas une autonomie. Pour nous accompagner, il est prioritaire aujourd'hui dans les engagements qui avaient été signés. Il faut blancher. Au-delà de l'argent, nous disposons de nos matières. Sans l'argent de la France. Nous ne sommes que 30 millions. L'accompagnement est institutionnel. Je veux bien. Nous avons 475 000 km². Et les ressources de ce pays sont capables de nourrir 60 millions d'habitants. Dans une logique de gouvernance normale, où la France nous laisserait gérer notre pétrole de manière convenable, encore que c'est eux qui achètent le plus, dans un rapport d'égal à égal, je crois que ce que je voyais à la télévision tout à l'heure, comme de problème d'emploi, je crois que le Cameroun serait capable de réserver tout cela en donnant plus d'argent à la France. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. 30 secondes chacun, je vous en prie, chers messieurs. Rapidement, 30 secondes. Ça fait un peu, Bicoy. Oui, oui, justement. Pour la fin, pour sortir. Oui, pour revenir sur les différences, également sur le plan politique, parce qu'on a relevé le bilan de la visite de l'Eutrian. Il faut davantage questionner ce qui a été dit par rapport au règlement de la crise sociopolitique qui irait en l'heure actuelle, à savoir la crise anglophone. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de fonds qui se pourrait être acuté par rapport à l'attribution du contenu qui sera conféré au statut spécial, qui sera dédié notamment aux régions nord-est du sud-ouest. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les différents déterminants qui seront davantage attribués au statut spécial, de manière à permettre justement que l'on règle systématiquement ce problème. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a ce questionnement-là. Il y a également un ensemble de problèmes politiques qui portent notamment sur le code électoral, qui reste demain lacunaire, en référence à un ensemble de préoccupations que les leaders politiques posent depuis des années. Parce qu'il faut relever qu'aujourd'hui, on ne peut pas amorcer le champ de l'organisation des prochaines échéances électorales sans que l'on ne puisse justement procéder au toilettat de ce code électoral qui est pourvu d'un ensemble de lacunes qui ont été décrées par plusieurs leaders politiques. J'en sais. Alors, mon mot de fin, c'est que je dirais qu'on ne peut pas cracher sur les 11 milliards que la France nous a apportés. Mais je suis totalement contre le fait qu'on rassemble... Vous êtes un habitant de Douala 4e. Je suis un habitant de Douala 4e. Vous appréciez ça justement ? Effectivement, j'ai bénéficié comme des milliers des populations de Douala 4e de ce point. Et même du sud-ouest. Je suis un habitant de ce point qui nous permet aujourd'hui de rallier l'autre côté de Douala en une dizaine de minutes parce que nous avons souffert des embouteillages et des travaux qui étaient exécutés à ce niveau. Donc, c'est un bon point. On ne peut pas cracher sur les 11 milliards qui nous ont été octroyés pour accompagner le développement du Cameroun. Mais je suis contre le fait qu'un ministre français vienne rassembler les leaders des partis politiques et leur tenir un certain discours. Je suis également contre le fait qu'un président, un fistile japonais, américain ou français rassemble un ensemble de présidents africains pour tenir un autre discours. Pour le cas du Cameroun, je pense que... Vous vous êtes compte de ce sommet-là dans le Cameroun ? Je suis totalement contre ça et je pense qu'après peut-être 60 ans, oui, totalement. Après peut-être 60 ans d'indépendance, je crois qu'il est temps pour les États africains et le Cameroun en particulier de prendre en charge ses propres problèmes et de les résoudre soi-même parce qu'on a des compétences, on a des ressources humaines pour ça et comme le disait le COPANIS, on a aussi les moyens pour résoudre nous-mêmes nos problèmes. Vous terminez, vous êtes toujours... Vous assistez toujours sur la contrepartie des 11 millions ? Non, je veux m'aller plus loin. Encore ? Oui, tout à fait. Je voudrais m'approprier un peu certains éléments du langage du discours du président du JICAM, qui n'a pas de refondation, qui à mon sens devrait impliquer une rupture, une rupture totale parce que le Rwanda est en train de vraiment décoller. Je pense aussi parce que le Rwanda a eu besoin de Paris pour le faire, pour construire des huites assemblées de voiture, pour construire des autoroutes. Je ne pense pas. Je pense que le Cameroun a plus de ressources naturelles, a plus d'expertise que le Rwanda pour pouvoir décoller. Voilà. Je crois que le Cameroun n'a pas besoin de le monde de faire la marche tout le temps. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bon de tour à Yeroundé, Serge-Aimé Bicol. Merci bien, Alessia Jalé. Voilà. Merci, Jean-Sémey. Merci, Elie Tumain. Merci, bien, Serge-Aimé. Merci, Albert Natholais. C'est moi qui vous remercie de l'amitié et Serge-Aimé. Et merci aux copanalystes. Voilà. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera bien évidemment 19h. Bonsoir. Bonne nuit.